Reportage sur Antrax aujourd'hui, place à Guerilla, qui a un nouveau batteur. On parle bien sûr de l'expérience de participer à ce festival extérieur à Polywog et à l'Europe qui s'en vient pour eux autres. C'est quoi vos premières impressions sur le festival? Parce que c'est la première fois que vous jouez cette année, vous avez fait les régions et tout ça. Comment ça va jusqu'à maintenant? Bien, c'est pas mal de fun. Il y a pas mal de monde dans la plupart des villes. Des groupes qu'on ne connaissait pas personnellement, des musiciens, on se fait des nouveaux campagnes. C'est vraiment de fun. Ce qui est le fun en plus là-dedans, c'est qu'il y a des groupes locaux, mais en même temps, ils donnent la chance à un groupe de Winnipeg, un groupe de France. On ne parlerait pas des États-Unis, par exemple. Avez-vous le temps de rencontrer Antrax, par exemple, si vous n'êtes peut-être pas trop enchanté, je ne sais pas? Bien, moi, je t'allais parler au guitariste Scott-Yan, pour lui dire qu'on ne ferait pas notre genre de musique si elle n'aurait pas été là, mais on leur attendait complètement. Tu sais, c'est des rock stars américaines. Il y a vu Scott, tu sais, je voulais y parler, il ne voulait pas. OK, c'est ça. OK, on est même frustrés, là, non? Vous avez intégré un nouveau membre, qui est Normand, anciennement de la formation de Moloch. Comment tu t'associe avec les gars de Guérilla? Je sais que tu m'avais dit une fois que c'était un de tes icônes de la scène locale. La Guérilla, ça a été un des rares groupes pour lesquels je faisais même de la promotion, même si j'étais dans un autre groupe. Puis c'était un des groupes qui me faisait pas mal triper. Puis j'ai donné que ça faisait trois mois. On se connaissait depuis presque un an, mais ça fait trois mois à peu près que je savais que je cherchais un batteur dans le groupe. Puis moi, mon groupe, on s'est séparés, ça a tombé juste au bon moment, là. Là, t'es prêt à aller venir chercher à Sherbrooke, toi? Ben, je suis prêt, ça s'en vient, là. C'est peut-être pas une question de jour, mais quasiment. C'est son boss, c'est vraiment pas le lycée. Ouais, ouais, heureusement, il n'écoute pas Musique Plus, mon boss. Mais là, normalement, t'es dans le groupe, ça fait qu'arrête d'applaudir entre les chansons. Une tournée européenne, les boys, qui s'en vient pour vous autres. C'est assez efficace, guérilla, quand même. Où est-ce que vous allez, partout en Europe? France, un show en Italie, un show en Espagne, au Pays-Basque, côte espagnole. Peut-être un show en Belgique, ça reste la dernière semaine à confirmer. Donc, ça va être trois semaines assez intenses, là. Quelque chose comme 15 spectacles en trois semaines, 21 jours. Pas beaucoup de repos. Ah!